Bienvenue sur la chaîne coin atlantis la chaîne des pièces anciennes et rares n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne Un saut Roosevelt d'apparence familière pourrait valoir jusqu'à 30 000 dollars Mais il doit être daté de 1965 et il doit être en argent Vous pourriez découvrir un tel centime dans votre grenier, un pot à pièces, un vieux livre de collection ou même simplement dans la monnaie de poche Voici pourquoi un seul centime peut valoir autant, il y a bien longtemps, la monnaie des États-Unis s'apprêtait à cesser de produire des pièces de 10 cents en argent de Roosevelt daté de 1964 A la place de l'argent, des pièces de 10 cents datées de 1965 et plus tard devaient être fabriquées à partir d'un sandwich plaqué métallique appelé cuproniquel, cuivre et nickel Mais un accident s'est produit Apparemment, la monnaie fabriquait à la fois les pièces de 10 cents en argent de 1964 et les pièces de 10 cents revêtues de 1965 Et quelqu'un à la monnaie a par erreur remplacé un disque en argent, les collectionneurs appellent cela un planchet, par un disque revêtu lorsqu'une série de 1965 pièces de 10 cents était en train de se faire Selon les estimations, plusieurs centaines de pièces de 10 cents en argent de Roosevelt de 1965 attendent d'être découvertes Avant de vous exciter trop, comprenez que les pièces de 10 cents en argent de 1965 sont extrêmement difficiles à trouver Non seulement parce que seulement quelques centaines ont probablement été fabriquées, mais aussi parce que tant de pièces de 10 cents non argentées de 1965 ont été fabriquées plus de 1,6 milliard d'entre eux Mais il est presque certain que d'autres précieuses pièces de 10 cents en argent de 1965 sont à l'état sauvage Et parfois quelqu'un en remarque un, réalise ce qu'il a et est capable d'encaisser cette découverte de loterie de poche pour des milliers de dollars Si vous voulez participer à cette loterie, cela ne vous coûte rien d'autre qu'un peu de temps, du temps passé à vérifier les 10 sous que vous rencontrez Ce n'est pas difficile à faire Lorsque vous repérez un centime de 1965, inspectez soigneusement son bord strié, techniquement appelé un bord cannelé, pour voir s'il y a une bande visible de brun cuivré qui l'entoure Si c'est le cas, vous avez un sous vêtu correctement qui vaut 10 cents Les pièces de 10 cents en argent de 1965 sont composées à 90% d'argent Donc, si vous examinez le bord d'un centime d'argent de 1965, ou de tout autre centime d'argent d'ailleurs, le bord apparaîtra en argent sans bande de couleur cuivre Pesée 1965 d'Imm Roosevelt peut s'avérer utile Le sous d'argent, avant de circuler, pèse 2,50 grammes, 0,084 onze Le sous vêtu, avant de circuler, pèse 2,27 grammes, 0,091 onze Une fois qu'une pièce circule, surtout si elle est bien usée, elle perd du métal et pèse un peu moins Si vous avez la chance de trouver un sous en argent de 1965, sa valeur dépendra de son état Comme je vous conseillerais, de faire certifier l'authenticité de la pièce par un service de classement de pièces, comme le professional coin gradine service, PCGS, qui a certifié cette pièce, ou la numismatique garantie corporation, NGC, qui a certifié d'autres exemples Ces organisations utilisent des techniques d'authentification non destructives pour vérifier l'authenticité des pièces de monnaie, puis les classent sur une échelle de 1 à 70, où un est la note la plus approximative est 70 et parfaite Plus un sous en argent de 1965 est classé près de 70, plus il a de valeur Il a été vendu aux enchères le 7 janvier 2006 par héritage auction frais inclus, il a rapporté 8625 dollars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...